Je devais recevoir Christian de Molinaire pour un roman intitulé « 3 semaines en avril » et aussi et surtout un essai intitulé « La réserve à venir des Français de Souges » avec un point d'interrogation. Souffrant, c'est agrégé de mathématiques et chroniqueur à causeur notamment et remplacé au pied levé par le journaliste du Figaro et écrivain Paul-François Paoli. – Merci Paul-François Paoli de venir défendre ces deux ouvrages. Christian de Molinaire, c'est un ami pour vous ? – Ce n'est pas un ami mais c'est quelqu'un que j'estime, qui est estimable, qui est un homme assez solitaire, qui est assez original, qui fait des travaux qui sont méritoires parce que c'est assez courageux ce qu'il écrit et surtout, comme on va sans doute en parler de son livre sur réserve français de Souches, c'est un livre extrêmement intéressant sur le plan de l'érudition historique. C'est un homme qui sait beaucoup de choses, qui a beaucoup de connaissances et je le conseille au lecteur. – Alors, on va faire un tout petit point sur déjà le roman qui va annoncer l'essai. Le roman, en fait, on est dans le premier roman, même post-Covid-19, puisque là, la crise sanitaire de 2020 a provoqué un effondrement du PIB en France. On frôle les 8 millions dans le livre de Chômeurs, en fait dans la réalité 11 millions de sans-emploi. La France est sortie de la zone euro et il y a cette implacable guerre civile et religieuse qui menace notre pays. C'est d'ailleurs une constante dans l'œuvre de Christian Moliner, c'est-à-dire véritablement une incompatibilité qui mène à une forme de guerre civile entre d'un côté les musulmans, qu'il voit intégristes, et puis les petits blancs, les blancs, qu'il voit quelquefois aussi racialistes. – Alors, en fait, le travail de Moliner, d'une certaine manière, il s'inscrit dans la réflexion de Michel Houellebecq. Soumission, c'est ça. Le livre extraordinaire, le roman extraordinaire de Michel Houellebecq, c'est l'hypothèse d'un affrontement, d'une confrontation entre deux minorités, la minorité islamiste et une minorité, disons qu'on va appeler nationaliste blanche. Et c'est vrai que c'est de la fiction. Mais quand on voit ce qui vient de se passer dans la rue, il y a quelques jours, avec l'affaire Aïssa Straoré, avec la manifestation interdite, avec les incidents qui ont failli éclater entre d'un côté des racialistes noirs ou africains, ou pro-africains communautaristes, et des gens de la génération identitaire, on voit bien qu'on n'est plus tout à fait dans la fiction et que ce sont des choses qui pourraient arriver. Alors, bien sûr, le travail du romancier, c'est de broder, c'est d'extrapoler, mais à la base, il y a des éléments de réalité qui sont très inquiétants. Alors, je reviens au roman encore une seconde, parce que, bien évidemment, tout le roman, l'idée, c'est qu'il pourrait y avoir, il y a deux personnages principaux, Fatima Ousselic d'un côté, et puis un capitaine de l'armée qui s'appelle Xavier, et l'un représente la communauté musulmane, et l'autre, cette petite communauté, enfin, cette communauté blanche. Et il y a toute l'idée de faire un pont entre les deux. Dans l'essai, l'idée de faire un pont, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre les deux, pour lui, c'est fort clos. Alors, dans l'ordre du romanesque et de la fiction, ce qu'il y a de terrible dans les guerres civiles, ce qui est affreux dans les guerres civiles, c'est qu'il y a toujours des gens qui peuvent se rencontrer d'un bord à l'autre, et qui peuvent sympathiser, qui peuvent avoir des affinités, qui peuvent même s'aimer. Il y a des histoires d'amour entre serbes et bosniaques, ou entre croates et serbes, ça a existé. Mais, dès qu'il y a la fixation communautaire, dès que la folie identitaire s'empare de l'esprit des gens, c'est de plus en plus rare et de plus en plus difficile. Donc, d'un côté, Christian de Moliner écrit des fictions, d'un autre côté, il a une réflexion qui est sérieuse sur la possibilité d'une déflagration qui pourrait arriver en France, et qui n'est malheureusement pas à exclure. Alors, dans ce livre, il y a deux parties. La première partie, c'est une partie historique, qui, à mon avis, est la meilleure. C'est la plus réussie du livre et la plus originale. C'est-à-dire que c'est une micro-encyclopédie historique de tous les affrontements ethniques qui ont défrayé l'histoire de l'humanité. Et c'est un exploit, parce que Christian de Moliner n'est pas historien de formation, il est mathématicien, mais il nous rappelle l'origine de tous les affrontements qui a eu, par exemple, aussi bien dans le monde amérindien, entre les Amérindiens et les Européens, lorsqu'ils sont arrivés, en Australie avec les aborigènes, en Afrique du Sud, entre les africanaires et les Noirs d'Afrique du Sud, en particulier les Zoulous. Donc, tout ça, dans notre tête, c'est très souvent mélangé. Il a des notions très précises, il a une érudition qui est assez détonnante et ça nous apprend, effectivement, que l'histoire est tragique et qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent, beaucoup d'imbéciles qui nous disent mais ça n'arrivera jamais en France, mais ça n'arrivera jamais en Europe. Et ce sont les mêmes qui, évidemment, n'avaient pas prévu la déflagration yougoslave. Ce sont les mêmes qui n'ont rien compris à ce qui s'est passé. Ce sont les mêmes qui ne comprennent rien à ce qui se passe en Ukraine, entre les nationalistes ukrainiens et les nationalistes russes. Alors, pour eux, l'Europe est sortie de l'histoire. Ils croient que nous sommes, au fond, au pays des bisounours. Les petits jeunes, beaucoup croient ça. Et le livre de Moliner peut, d'une certaine manière, les réveiller. Alors, vous évoquez, effectivement, les innombrables conflits religieux ou ethniques qui ont secoué la planète et qu'ils relèvent. Ils relèvent aussi, il fait un panorama mondial des peuples submergés par l'immigration. Il dit même que certains ont dû changer de langue ou de religion. Toute cette première partie, pour aboutir à quoi ? Au titre du livre, peut-être ? Alors, pour aboutir à un titre qui est provoquant et qui n'est pas très crédible, je ne vois pas du tout les Français de souche, vous et moi, habiter dans des réserves. Ce n'est pas la question. Ce n'est pas déjà le cas, économique ? Il existe, c'est vrai, dans certaines banlieues des quartiers où les Blancs, ce qu'on appelle les Blancs, ce que les communautaristes racialistes noirs appellent les Blancs ou les Gaulois, c'est-à-dire nous, avons un sentiment d'insécurité et surtout d'étrangeté. Et je témoigne que, même si personnellement je n'ai jamais senti de racisme anti-Blanc à mon égard, je témoigne, moi qui suis Marseillais d'origine, qui suis né à Marseille, que lorsque je vais à Marseille et que je me promène le dimanche sur la Canebière, que j'ai l'impression d'être en Algérie tout d'un coup, je témoigne du fait que j'ai un sentiment, non pas d'insécurité, mais d'étrangeté, qui est angoissant. C'est-à-dire, il est extrêmement angoissant de se retrouver dans sa région, dans sa ville d'origine que l'on a quittée, pour des raisons professionnelles ou personnelles, d'y revenir 20 ans, 30 ans plus tard et d'avoir l'impression d'être dans un pays étranger. C'est extrêmement anxiogène, c'est extrêmement angoissant. Et les gens qui ringardisent ou qui diabolisent ce type de sentiment, ce sont des imbéciles et des gens extrêmement dangereux, parce qu'ils nient quelque chose qui fait partie d'un invariant anthropologique. Nous avons tous besoin de repères, nous avons tous besoin de nous retrouver dans un endroit qui est le drôtre et qui nous est familier. Lorsque nous avons perdu la familiarité avec notre lieu d'origine, notre lieu de naissance, alors, c'est qu'on rentre véritablement dans une forme de psychose identitaire. Et ce que décrit Moliner, c'est une psychose identitaire, c'est-à-dire, tout d'un coup, des gens qui sont français, qu'on appelle les Gaulois, se sentent étrangers dans leur propre pays. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de sentiment agressif ou de sentiment d'hostilité envers des gens qui, tout d'un coup, ils perçoivent comme des ennemis ? – Alors, cette réserve, c'est l'idée de faire des zones ethniquement homogènes. Est-ce que, dans l'esprit de Christian Moliner, c'est un avenir qui est possible ? Vous, vous dites, ça n'est pas possible. – Moi, je n'y crois pas. Alors, bien sûr, je ne le désire pas, mais je n'y crois pas. D'abord, parce que ce serait une rupture dans le principe de l'État républicain qui serait absolument invraisemblable, impensable. C'est-à-dire que ce serait la fin de la République une et indivisible. Alors, cette République une et indivisible, elle est déjà sacrément amoindrie. Quand vous allez en Corse, moi, je suis Corse, et que vous entendez des petits jeunes qui vous disent qu'ils ne sont pas français, la République une et indivisible, elle est déjà très affaiblie. Quand vous vous promenez sur les Champs-Élysées et que vous avez des jeunes qui sont agressifs et hostiles et dont vous avez l'impression qu'ils sont français juste de papier, de nationalité, la République une et indivisible, elle est déjà très affaiblie. Donc, on est face à un phénomène de lâcheté et d'occultation globale de toutes nos élites politiques. Elles ne veulent pas réfléchir à cette question de la désaffiliation. Elles ne veulent pas réfléchir au fait que la double nationalité, massivement diffusée chez nos anciens colonisés, chez les descendants de nos anciens colonisés, la double nationalité franco-algérienne, franco-marocaine, franco-malienne, diffuse et a finalement banalisé un sentiment de double identité, de dédoublement identitaire et que c'est extrêmement préjudiciable pour la République une et indivisible. Donc, ce phénomène, il est déjà engagé. Alors, ce que… – Ce qui est engagé, par exemple, de raison économique, je reviens là-dessus. Regardez autour de Paris, des populations blanches sont plutôt, aujourd'hui, géographiquement à l'ouest, les autres géographiquement ailleurs. – Absolument. Il y a un phénomène qui est qu'on ne veut pas qu'on occulte, qu'on a tendance à occulter, c'est qu'effectivement, dans certains quartiers, les gens partent, les gens quittent certains quartiers et que le vivre ensemble ne marche pas quand il est vécu sur le mode de la promiscuité. Je vais vous raconter une anecdote qui est personnelle, mais elle est extrêmement intéressante. J'ai vécu dans des quartiers immigrés dans les années 70, Aix-en-Provence, dans des UPS qui se construisaient. Et je fais partie d'une famille de gens, ma mère était catholique, mon père était républicain, jacobin, de gauche, et il était magistrat, il était très à gauche, et il souffrait de la promiscuité ethnique. Et pourtant, il était de gauche, et toutes ces valeurs auraient dû faire en sorte qu'il n'en souffre pas. Ma mère, qui était catholique, supportait cette promiscuité beaucoup mieux. Mon père, qui était magistrat à Aix-en-Provence, avait un sentiment de déclassement social, parce que dans notre immeuble, il y avait beaucoup de gens, d'ouvriers maghrébins ou de gens d'origine africaine. Comment voulez-vous que ce sentiment, qui existait chez un homme de gauche, qui était profondément républicain, n'existe pas chez ce qu'on appelle les petits blancs aujourd'hui ? Ce sentiment, il est universel. Nier ce sentiment, le minimiser, le relativiser, le considérer comme ringard, c'est un point de vue de riche. C'est un point de vue de bourgeois riche qui habite rive gauche, et on sait qui sont ces gens. – Alors, l'idée aussi que cette notion de réserve, même si ça fait un peu sitting bull, la réserve des Indiens, néanmoins, cette idée-là, elle fait son chemin. Regardez, François Hollande dit un jour, c'est rapporté par les journalistes du quotidien Le Monde, qu'il y a aujourd'hui une partition qui se met en place en France. – Oui, c'est le chef de l'État qui le dit à ce moment-là. – Hollande, il a une énorme responsabilité dans cette partition. Hollande a fait partie dans les années 80, en 83, 84, des troupes de Mitterrand qui ont développé les théories de SOS racisme et qui ont considéré, avec Globe, avec SOS racisme, que l'assimilation républicaine était un concept dépassé, qu'autrefois l'assimilation républicaine était fondée sur le devoir de ressemblance, et qu'à partir des années 80, le droit à la dissemblance faisait partie des acquis de la gauche. Et on disait aux petits jeunes, si vous vous sentez discriminés, revendiquez votre identité, revendiquez votre droit à la différence, revendiquez votre arabité, revendiquez votre africanité, c'est ce qu'ils ont fait. Tout cela pour, aux yeux de Mitterrand, pour déstabiliser la droite et mettre en valeur Jean-Marie Le Pen pour lui donner du champ politique. Donc Mitterrand, et là-dessus Moliner le rappelle, Mitterrand, son bilan, il est désastreux. Le bilan de la gauche, il est désastreux. François Hollande devrait rendre des comptes. Ces gens-là devraient rendre des comptes sur ce qu'ils ont fait de ce pays. Lui, Ségolène Royal et tous ces gens-là, qui d'ailleurs n'ont jamais le moindre sentiment d'autocritique. On voit aujourd'hui Mme Ségolène Royal, sans la moindre décence, sans la moindre pudeur, essayer de remonter sur les planches, qui nous rendent des comptes, ces gens, sur ce qu'ils ont fait de ce pays. Alors, si Renaud Camus, lui, a théorisé le concept du grand remplacement, on pourrait dire que Christian de Moliner, lui, il met en musique plutôt une autre notion, qui est le grand effondrement. Il part de l'idée qu'aujourd'hui, la France et l'Europe s'effondrent. Et il essaie de donner quelques pistes pour conjurer le mauvais sort. Vous aussi, dans votre oeuvre, vous en donnez. Alors, est-ce que l'on peut conjurer le mauvais sort ? Est-ce que c'est possible ? Et la notion d'identité va être importante dans l'ouvrage dont on va parler, et qui est le vôtre ? Il n'y a pas besoin d'être de droite radicale, identitaire, ou catastrophique, ou apocalyptique, pour penser que nous sommes sur une pente très glissante. Il n'y a pas très longtemps, Nicolas Bavéré, qui est un essayiste libéral, libéral-mondialiste, je vais l'appeler comme ça, a écrit un article qui s'intitule « La chute de l'Occident ». Alors, je n'irai pas jusque-là, mais de fait, nous sommes, excusez l'expression triviale, mal barrés. Pourquoi ? L'affaire Traoré a été très symptomatique. Quand on voit des gens se mettre à genoux, quand on voit des députés, des gens comme Mélenchon, se mettre à genoux sur le mode des Américains, vous savez, les Américains, ils adorent ça, la repentance, faire de grandes déclarations morales, hypocrites, très souvent. Quand on voit des Français faire ça, on peut se dire qu'au niveau de nos élites, il y a vraiment quelque chose qui est pathologique, qui est malade dans ce pays. Cette manie de s'excuser de crimes que l'on n'a pas commis, c'est absolument incroyable. Bon. Donc, effectivement, les civilisations s'écroulent de l'intérieur. Elles s'écroulent de l'intérieur quand, tout simplement, ceux qui sont censés défendre les principes de cette civilisation ne sont plus à même de les défendre parce qu'ils n'y croient plus eux-mêmes et parce qu'ils se désolidarisent de leur propre camp. C'est ce qu'on voit aujourd'hui quand vous voyez une Mme Belloubet qui a osé inviter la sœur au fond de qui ? La sœur d'une jeune femme qui fait partie d'une famille, grosso modo, de caïd, on va dire, de caïd de banlieue. La ministre de la Justice qui invite une personne dont le frère, c'est vrai, a été tué, qui était lui-même un délinquant. Ça n'a rien à voir avec l'affaire George Floyd, bien que l'affaire George Floyd, il faut se le rappeler, George Floyd lui-même était un délinquant. Donc, le fait de considérer que les délinquants victimes sont tout d'un coup des héros, déjà, c'est un symptôme de dégénérescence. C'est un symptôme de dégénérescence culturelle et morale. Et là-dessus, il faut être très clair, très net, l'idéologie victimaire fait partie, est un des symptômes, justement, de cette dégénérescence des élites. – Alors, vous allez, vous, aux sources du malaise identitaire français, on ne change pas véritablement de point de vue entre l'œuvre de Christian de Molinaire et bien évidemment votre étude, qui est large et qui est longue, car ça fait plusieurs décennies que vous travaillez sur ça. – 20 ans, ne me rieillissez pas trop, je ne suis pas quand même un vieillard. – 20 ans, 20 ans. – Non, 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 je ne vous ferai pas cette… Non, non, mais ça fait 20 ans que vous travaillez là-dessus, et pour vous, en fait, le manque d'identité, la menace de ce manque d'identité, c'est la capacité aujourd'hui de mettre fin à l'existence de notre peuple. Philippe de Villiers a dit l'autre jour, la France peut mourir. Je ne suis pas gaulliste là-dessus, je ne crois pas à la France éternelle. Je suis historiciste, les peuples ont une existence historique, les États ont une existence, cette existence est relative dans le temps. Les nations s'effondrent, elles peuvent s'écrouler, elles peuvent se dissoudre, elles peuvent se disloquer. Et je pense que déjà, nous sommes bien avancés sur cette voie. Quand Jérôme Fourquet parle de la France, quand il a cette expression « une nation archipélisée », je trouve qu'il a inventé un formidable oxymore. Parce qu'une nation archipélisée, déjà, ce n'est plus une nation. Pour qu'il y ait une nation, il faut qu'il y ait un principe d'unité. Quel est le principe d'unité des Français aujourd'hui ? Et tout le propos de mon livre, « Au sourd du malaise identitaire français », c'est de dire, quand la France était encore une nation, c'est-à-dire, quand vous êtes une nation, une partie de votre sentiment national est inconscient, vous ne vous en rendez pas compte. Dans les années 70, les gens ne se demandaient pas ce que c'était qu'être Français. Ils ne faisaient pas des discours sur les valeurs. Ils étaient Français, comme aujourd'hui les Italiens sont Italiens, ou les Polonais, Polonais. Ça allait de soi. Quand Georges Marchais et Jacques Chirac débattaient très violemment à la télévision, aucun des deux ne se posait la question de savoir s'il était Français ou pas Français. Donc, l'obsession identitaire a émergé au fur et à mesure que les questions se sont posées sur qu'est-ce que c'est que le fait d'être Français. Et ce discours, et ces greffés, en fait, il faut comprendre ce qui se passe. C'est qu'à partir des années Mitterrand, être Français, c'est une question de valeurs. La France est fondée sur des valeurs. Chirac reprendra ce thème, cette thématique. Ce sont les valeurs républicaines qui fondent la France. Or, ce point de vue, autant d'un point de vue idéologique, logique qu'anthropologique, est faux. Il est absolument faux et inconsistant. Je montre dans mon livre, et c'est très facile à montrer, parce qu'il n'y a rien à démontrer, il suffit de prendre des exemples historiques, que les peuples existent indépendamment de leurs valeurs. Vous vous posez la question de savoir, les Turcs, aujourd'hui, ils sont islamophiles, ils sont islamistes, ils soutiennent Erdogan. Il y a 70 ans, ils étaient fanatiques de Mustafa Kemal, qui était quasiment islamophobe. Et c'est toujours le même peuple, le peuple turc. Par conséquent, quand on nous dit que le peuple français est fondé sur des valeurs, c'est faux, archi-faux, et c'est surtout un non-sens. C'est surtout un non-sens. Un peuple existe indépendamment de ses valeurs. Les Allemands ont soutenu la personnalité d'Hitler jusque dans les années 40, et dix ans plus tard, ils ont adhéré à la démocratie libérale à l'Ouest et aux idéaux soviétiques à l'Est. Les Japonais ont été impérialistes, et à partir des années 50, ils se sont convertis au consumérisme. Et personne n'est venu dire, mais est-ce que ce sont encore les Japonais ? Si demain, les Français répudiaient la République, ils seraient toujours les Français. Quand les Français étaient monarchistes et catholiques majoritairement, ils étaient Français, ils n'étaient pas républicains. Et quand ils sont devenus républicains, ils n'ont pas cessé pour autant d'être Français. Donc toutes les théories mélanchonesques, mais qui viennent de Mitterrand, et même de Chirac, qui a beaucoup brodé sur cette question des valeurs, sont fausses, elles sont fausses, et elles sont surtout ineptes sur un plan logique. – On a toujours un peuple dans ce cas-là. Donc pourquoi s'inquiéter ? On a toujours un peuple, on a toujours une autre langue, on a toujours un territoire. Même s'il est morcelé, on a des meurs, des traditions, on a une vie en commune. – La rupture, comme le montre Zemmour et Moliner ne fait qu'aller dans ce sens-là, la rupture, elle est moins idéologique en France qu'anthropologique. Vous avez des gens qui n'ont plus d'imaginaire commun avec d'autres gens. Vous ne voyez pas des gens qui sont pour la charia, partager un imaginaire commun avec les militants LGBT. Il n'y a plus rien de commun, plus aucun langage commun entre ces gens. Par conséquent, la gauche LGBT, la gauche Nouvelle-Bréhabiliteur, la gauche Libération qui soutient les militants Aïssa Traoré, ils sont dans une contradiction, c'est au-delà de la contradiction. Ils sont dans une faille de type schizophrène, parce que ces jeunes blagues de banlieue, quand on les connaît un peu, mais ils n'ont qu'un mépris absolu pour les jeunes qui défilent à la Gay Pride. Donc ces gens-là, ils essayent de former un front des minorités contre le peuple français de souche, contre le peuple français historique, contre ce qu'ils appellent les Gaulois. Mais ils sont d'abord minoritaires et ils n'ont aucune légitimité pour développer ce type de principe. – Est-ce que les Gaulois perdent dans votre livre ? – Alors, il y a un point de désaccord avec Molinère. Molinère, dans son livre, explique qu'il n'y a pas de peuple premier en France, je ne suis absolument pas d'accord avec lui. C'est vrai que les Gaulois qui sont des Celtes viennent d'Europe centrale, ce sont des Caucasiens. Ils sont arrivés, comme le rappelle Molinère, environ 300-400 ans avant Jésus-Christ, ils sont installés en France. Mais c'est quand même le peuple souche du peuple français. Nos ancêtres, les Gaulois, on ne descend pas directement d'eux, puisqu'on s'est mélangés entre-temps. Mais de fait, c'est le peuple plus consistant sur le plan du peuplement premier de la France. Au sens, et ça, je suis désolé, mais là, je ne suis pas d'accord avec Molinère, mais moi, je ne suis pas historien. Je me base sur les travaux de Jean-Louis Bruneau, qui est le grand spécialiste des peuples gaulois en France et de la civilisation gauloise, qui vient d'ailleurs de publier un livre sur les religions gauloises aux éditions du CNRS que j'ai chroniquées la semaine dernière au Figaro. Eh bien, il raconte et il éteille le fait que lorsque César arrive en Gaule avec ses troupes au moment des guerres des Gaules, il y a environ 10 millions de Gaulois en France. Vous vous rendez compte ce que c'est 10 millions ? Les armées romaines vont liquider environ 1 million, d'après les estimations, ou après la guerre des Gaules, parce que ça a été des massacres d'hommes, de femmes et d'enfants. Mais je veux dire, 9 millions de Gaulois qui peuplent la France, même après l'arrivée des Romains et l'arrivée des Francs, ça fait un peuple premier. Génétiquement, ces gens n'ont pas disparu. Ma question, elle est simple. Est-ce que les Gaulois peuvent gagner ? Est-ce que la France peut rester la France ou est-ce que c'est game over, c'est fini ? Je pense que gagner, ça veut dire accepter l'hypothèse d'une confrontation. Moi, je pense qu'on n'a ni à accepter ni à refuser. Cette confrontation, elle peut arriver. Et donc, là-dessus, il faut faire de la politique. La politique, le principe de la politique, c'est le stoïcisme. C'est Machiavel, le stoïcisme. Ce ne sont pas du tout les bons sentiments. La politique, ce n'est pas ce qui arrive de bien, c'est essayer d'éviter le pire. Le pire, ce seraient des guerres ethniques de type yougoslave. Et vous savez, quand vous voyez Marseille, c'est un peu Sarajevo, et c'est un peu la Bosnie. Quand vous voyez la Corse, c'est un peu une petite Croatie. Lorsqu'il y a eu le championnat du monde, la France contre la Croatie, en demi-finale ou en finale de la Coupe du Monde, les jeunes Corses étaient pour la Croatie. Pourquoi ? Parce qu'ils s'identifiaient à un petit pays homogène ethniquement et culturellement. Ils ne s'identifiaient pas du tout à l'équipe de France. Donc aujourd'hui, la France est en voie de dissociation. Ce qu'il faut souhaiter, et moi je le souhaite personnellement, et je sais que ça peut scandaliser et que Molinère ne sera pas d'accord, c'est une remigration raisonnable. C'est-à-dire quand des gens sont dans un pays et qu'ils ont un rapport d'hostilité avec ce pays, le sens commun, la dignité, voudraient que tout simplement ils quittent ce pays. Mais Molinère n'est pas d'accord sur la remigration, que c'est extrémiste. Il pense que c'est extrémiste. Moi je ne pense pas que ce soit extrémiste. Peut-être parce que vous êtes extrémiste. C'est radical. Je pense qu'à partir du moment où des gens en France, dans le métro, dans les services publics, refusent de serrer la main aux femmes par exemple, ces gens n'ont pas leur place dans ce pays. En Corse, on a dit aux salafistes, écoutez, votre place elle n'est pas ici, vous partez. Et ils sont partis dans les trois jours. Donc ce n'est pas du tout impossible. La remigration c'est une des réponses au malaise identitaire français. Je pense que ce n'est pas une solution désirable, mais entre ça et une guerre civile ethnique, c'est ce qu'il y a de moins indésirable. – Alors, dernière question, la plus dure, qui pour faire la remigration en France ? – Qui pour faire, c'est-à-dire ? – Qui politique, sur le terrain politique, vous le surveillez vous aussi, sur le terrain intellectuel ? – Si demain Marine Le Pen ou Philippe de Villiers arrivent au pouvoir, ce que je ne crois pas que cela puisse arriver, je pense que des gens d'eux-mêmes partiraient. Déjà, on peut souhaiter ça. – Et dans le milieu intellectuel, que vous fréquentez ? – Dans le milieu intellectuel, je pense qu'il y a une partie de l'intelligentsia qui se solidariserait avec… Il y a une partie de l'intelligentsia française qui est islamophile. Ce sont les mêmes qui étaient soviétophiles il y a 40 ans, ou maophiles ou cynophiles il y a 30 ans, ou pro-Algérie boumédienne il y a 25 ans. Ce sont toujours les mêmes, j'en cite un certain nombre, les gens comme Edwin Plenel ou Alain Badiou, on sait très bien qu'ils seront dans le camp de l'anti-France. Ils font partie organiquement de l'anti-France. – Merci beaucoup Paul-François Paoli, vous verrez qu'on ne peut faire plusieurs métiers à la fois dans le même moment, puisque vous avez eu l'écrivain pour « Aux sources du malaise identitaire français », écrivain que nous avons l'habitude de recevoir, et que nous recevrons encore bien évidemment, et puis le chroniqueur au Figaro, qui lui est habitué à parler… – Mais qui ne représente pas le Figaro, attention, je ne représente pas du tout le Figaro. – Mais qui, au Figaro, chronique les ouvrages, et qui là, aujourd'hui, est venu apporter sa vision des deux ouvrages que je vous conseille de Christian de Moliner, « Trois semaines en avril », ça c'est son roman, et « La réserve à venir du français de souche » avec un point d'interrogation, cet ouvrage-là que nous avons évoqué ensemble. Merci Paul-François Paoli. – Merci, merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada